... Bienvenue à Sancerre et plus particulièrement dans la cave du domaine de la Saint-Pinard. Donc on exploite 16 hectares de vignes, 11,5 hectares en sauvignon et le reste en pinot noir. Le domaine est très très vieux puisqu'on est vignerons de père en fils depuis plus de deux siècles. Avec mon frère on a recrut le flambeau, on a recrut la suite, c'était assez évident parce qu'on est tombé dans la cuve quand on était tout petit. On a la même idée, la même philosophie du vin, à savoir la minéralité, l'expression du terroir. Et toutes les vignes sont cultivées dans un esprit de respect de l'environnement et du sol. Il n'y a pas de désherbant à l'exploitation, il n'y a pas de pesticides. On vendange tout à la main aussi, on sélectionne tous les raisins systématiquement. On a choisi vraiment de faire des vins de terroir puisque sur 16 hectares on fait 10 cuvées différentes. Alors c'est vrai, Sancerre est très très connu pour son sauvignon blanc, pour la qualité de ses blancs, sur les minéralités, la fraîcheur. C'est une région qui cultive je pense des très grands sauvignons. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'on est dans une région avec un climat et un sol qui est parfait pour le pinot noir. Alors les vignes de pinot noir sont principalement plantées sur des sols argilocalcaires. Le terroir argilocalcaire offre des vins d'une belle puissance et toujours avec beaucoup de minéralité et beaucoup de précision. C'est cette idée un petit peu à la Bourguignonne où c'est le patrimoine de la vigne qui construit la gamme des vins. Je pense d'ailleurs qu'à Sancerre il y a du très joli terroir pour faire des grands pinots. Merci. 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 Merci.